Réplique Pensez le mal avec Jean-Pierre Dupuis et René Girard Tous deux professeurs, René Girard et Jean-Pierre Dupuis, ont ceci de commun qu'ils prennent les comédies, les tragédies et les romans au sérieux. Autrement dit, ils ne regardent pas les œuvres artistiques de haut. Ils n'en savent pas plus que la littérature. Celle-ci n'est pas une distraction, un supplément d'âme ou un éventail de symptômes que les sciences humaines ont pour mandat de déchiffrer et de comprendre. Lire comme il se doit Cervantes, Flaubert, Proust, Dostoyevsky, Shakespeare, c'est être lu par eux. Plus précisément encore, René Girard et Jean-Pierre Dupuis accordent un rôle crucial, une importance décisive aux mémoires écrites dans un souterrain de Dostoyevsky, dans le dévoilement de notre réalité, voire des choses cachées depuis la fondation du monde. Je suis d'autant plus enclin à leur donner raison que ce texte m'est apparu comme une révélation lorsque je l'ai lu pour la première fois adolescent et que cette impression presque traumatisante ne s'est jamais démentie depuis lors. Mais justement, révélation de quoi ? Que nous apprend Dostoyevsky dans cette nouvelle admirable et insoutenable ? René Girard. S'il faut dire les choses en un mot, on est obligé, je pense, d'emprunter à Nietzsche le mot de ressentiment et à la langue française en même temps. Je pense que la meilleure description du ressentiment au sens nietzschéen, c'est Dostoyevsky qui l'a donné. Nietzsche l'a d'ailleurs reconnu lorsqu'il a découvert ce livre dans une librairie d'occasion de Nice, je crois. Et alors là, il en parle avec un enthousiasme extraordinaire, mais un enthousiasme qui ne s'exprime pas complètement. Il dit que c'est une œuvre absolument formidable qui dit sur l'homme contemporain des choses que personne d'autre n'a dites. Mais en même temps, Nietzsche ne nous dit pas ce qui lui plaît tant. Et je pense que c'est très important parce qu'on pourrait dire que le souterrain de Nietzsche est précisément ce qui manque à l'œuvre de Nietzsche. Le souterrain de Dostoyevsky. Mais aussi celui de Nietzsche, que Nietzsche n'a jamais été capable d'exprimer son propre souterrain. Et je dirais, enfin, c'est un peu exagéré, que si Nietzsche est mort fou et Dostoyevsky a recouvré la santé qu'il avait perdue depuis son plus jeune âge, au fond, n'est-ce pas ? Parce que Dostoyevsky a été capable de confesser, de dire ce que Dostoyevsky n'a jamais dit. Ce que Nietzsche ? Ce que Nietzsche n'a jamais dit. Oui, mais alors c'est quoi le souterrain ? Alors le souterrain, écoutez, il faut traduire ça en termes de péché capitaux, je dirais, c'est l'envie avant tout. C'est l'homme moderne, dans la ville la plus géométrique qui soit, qui est Saint-Pétersbourg, on est fabriqué artificiellement. Et cet homme moderne, il est tout petit, il est très malheureux, dans un univers de puissance où sa participation est infime. Et en même temps, sa conscience est extraordinaire. Il se définit lui-même comme le sourisseau maladif, la souris trop consciente de la situation, qui n'arrive pas à surmonter les obstacles les plus minimes. Lorsqu'il est seul avec lui-même, il rêve de choses extraordinaires. Il envoie le pape au lac de Côme, il transforme la société, il fait des rêves gigantesques. Dès qu'il se trouve dans le monde, l'obstacle le plus minuscule, le sous-officier qui le prend physiquement et le déplace parce qu'il le gêne pour jouer au billard, devient pour lui une obsession épouvantable. Je pense que la notion d'obstacle est très importante et qu'on peut la théoriser, n'est-ce pas, en disant les hommes qui désirent les mêmes choses, qui ont les mêmes ambitions, ce que tous ces petits fonctionnaires russes ont, parce que c'est l'invention du fonctionnarien au sens moderne du terme, eh bien ces hommes sont tous des obstacles les uns pour les autres. Alors l'obstacle est là, physiquement présent, et après s'être fait, transporté par le sous-officier, l'homme du souterrain passe des journées, des semaines, à méditer une vengeance qui consiste à bousculer son adversaire sur la fameuse perspective Niewski. Niewski prospect, n'est-ce pas, où tout le monde se promène et finalement il réussit, mais alors dès qu'il a réussi, ceci n'existe plus, les projets qu'on peut accomplir n'existent pas. Et seul l'obstacle compte, n'est-ce pas, seul l'obstacle désirable, enviable. Alors Jean-Pierre Dupuis, est-ce que pour les mêmes raisons que vous mettez au cœur aussi de votre réflexion, le livre de Dosevski ? Je crois qu'effectivement l'envie et le ressentiment sont au cœur de ce livre. J'ajouterais ceci, on a souvent rapproché Dosevski de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau donne une définition saisissante du mal, qu'il n'appelle pas le mal d'ailleurs, mais qu'il appelle l'amour propre. Un bon terme tombé en désuétude, mais qui pour Jean-Jacques Rousseau signifie véritablement le mal. Je fais référence à ces confessions bis, que sont les dialogues, qui s'appellent aussi Rousseau au juge de Jean-Jacques. Bon, ce qui montre entre parenthèses que Rousseau n'était pas seulement paranoïaque, mais schizophrène aussi, enfin Rousseau au juge de Jean-Jacques. Et dans ce livre, il définit l'amour propre, donc le mal, comme ceci, c'est lorsque les passions détournées de leur objet par des obstacles s'occupent plus de l'obstacle pour l'écarter que de l'objet pour l'atteindre. Il s'occupe plus de l'obstacle pour l'écarter que de l'objet pour l'atteindre. Alors je crois que... C'est une découverte, cette phrase. Mais cette phrase, elle est absolument extraordinaire. Je ne connais pas de meilleure définition, alors non, pas de l'envie, de l'amour propre, etc. Ce ne sont que du mal, véritablement. Alors on verra, cela dit, c'est une affirmation très forte, que le mal trouve sa définition dans cette réflexion rousseauiste sur l'envie ou sur ce que René Girard appelle la rivalité mimétique. Je voudrais ajouter à votre citation une autre citation de Rousseau qui va dans le même sens. L'amour de soi qui ne regarde qu'à nous est content quand nos vrais besoins sont satisfaits, mais l'amour propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce sentiment en nous préférant aux autres exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Alors c'est en tout cas la définition de l'enfer, de l'enfer terrestre. Tout à fait. Mais un mot quand même, je voudrais que nous restions quelques instants sur cette nouvelle de Dostoevsky parce qu'elle se divise en deux et ça je crois qu'il faut quand même le souligner. On a d'abord affaire au monologue du héros du souterrain et ensuite à la première personne, au récit à propos de Neige Fondue justement de ces humiliations successives, récit qui culmine dans une anecdote terrible, très douloureuse, sa rencontre manquée avec Lisa, la prostituée au grand cœur. Mais dans le monologue, le petit, justement, ce fonctionnaire qui habite Pétersbourg, comme vous avez dit, la ville la plus abstraite et la plus préméditée du globe terrestre, ce fonctionnaire s'en prend à l'utopisme régnant en Russie. Et là, il est quand même le porte-parole aussi de Dostoevsky, répandant à Tchernyshevsky et à son keufer, à cette idée d'un palais de cristal organisé autour du bien-être de chacun et protestation du héros du souterrain. Nous ne voulons pas simplement notre propre bien-être et je veux avoir le droit de tirer la langue à l'utopie. Donc il y a ce double aspect, une critique véhémente et ô combien prémonitoire de l'utopie et puis aussi une description de l'enfer moderne. L'utilitarisme dit que les hommes, s'ils ne sont pas troublés, gênés par le religieux, par l'oppression sociale, etc., chercheront ce qui est vraiment le meilleur pour eux-mêmes. Et alors, dans la première partie, Dostoevsky nous explique ceci. Et dans la seconde partie, il nous montre à quel point c'est vrai. D'abord, il nous montre que ce que l'homme du souterrain désire, ce sont toujours les êtres qui le repoussent, qui ne le désirent pas. Et en l'occurrence, ses camarades de collège, qui sont tous orientés vers une espèce de prince absolument minable et minuscule, qui s'appelle Tsverkov, ce qui veut dire d'ailleurs tête de mouton en russe. Et ils font la cour à ce Tsverkov parce qu'il a quelques serfs, une petite fortune, etc. Et l'homme du souterrain finit par se conduire de façon absolument aberrante pendant le dîner offert à ce Tsverkov, qui lui a coûté d'ailleurs trop cher. Et il se promène de long à l'âge de manière à être vu par les autres et à exprimer son mécontentement. Alors, dans l'histoire de la fin, celle à laquelle vous avez fait allusion, c'est exactement l'inverse. Il y a cette femme qui est une prostituée qui a pitié, littéralement, de l'homme du souterrain et qui, d'une certaine façon, veut s'allier avec lui et prête à devenir sa maîtresse, son épouse, son associé, n'est-ce pas ? Et là, notre personnage est obligé de se conduire d'une manière abominable en s'apercevant lui-même de ce qu'il fait et en détestant sa propre conduite. Mais néanmoins, il ne peut pas s'empêcher. Donc, nous avons vraiment une démonstration du fait que l'utilitarisme ne fonctionne pas. C'est une sorte de mensonge embellissant. Et il parle là, il s'adresse aux bourgeois et il leur dit, au fond, vous vous manquez de moi et vous riez, etc. mais vous n'êtes pas loin de ce que je fais à ceci près que vous n'osez pas aller jusqu'au bout de votre propre abomination, ce que je fais. Jean-Pierre Dupuy. Oui, cette première partie est effectivement très importante puisque Dostoyevski, ou plutôt son narrateur, prend à partie la philosophie britannique de son temps que l'on appelle effectivement l'utilitarisme. Alors, il faut préciser... Très présente en Russie aussi. Très présente en Russie aussi, absolument. Alors, il faut préciser quand même qu'il s'agit de l'utilitarisme tel que le comprend Dostoyevski. Bon, on pourrait chipoter là-dessus. Ce qu'il comprend, c'est que c'est une doctrine plus psychologique au fond que philosophique qui explique le comportement des hommes par le fait qu'ils recherchent leur bien-être. Or, le narrateur nous dit c'est totalement faux. Alors, qu'est-ce que les hommes recherchent au fond ? La suite du récit est censée le dire mais il y a beaucoup de lecteurs et importants de ce récit. Parmi eux, il y a Gide qui, je crois, va y puiser sa théorie de l'acte gratuit. Donc, ce que rechercherait l'homme, c'est en fait rien. C'est l'acte gratuit, l'acte libre, libre au sens de guider par aucune fin particulière. Il y a aussi Freud qui lit ce récit en termes de masochisme. Ce qu'on recherche, c'est pas le bien, c'est le mal. Mais, c'est ce par quoi nous avons commencé. Ce que le récit montre, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Ce que le héros du souterrain recherche, c'est, et recherche tête baissée, vraiment, c'est l'obstacle. Bon, alors, je crois qu'on a là quand même quelque chose de très important. C'est la question de l'égoïsme au fond, de l'égoïsme rationnel. Bon, je crois que le débat intellectuel, encore aujourd'hui, se partage entre, d'un côté, les doctrines de l'égoïsme rationnel, appelons les utilitaristes, si on veut, que tout le monde cherche son bien, de manière éclairée, et ce sera l'harmonie sociale, la bonne société, vous trouvez ça dans les théories économiques, etc. Et puis, de l'autre, vous avez des théories qui disent, attention, l'égoïsme, l'égoïsme, il faut le dépasser, et le dépasser, par exemple, par la communication. Bon, et ce sont toutes les théories néo-kansiennes, abermatiennes et autres. Or, je crois que ce que le récit nous montre, c'est que, aussi bien les utilitaristes, égoïsme rationnel, que les kansiens, les néo-kansiens, théories de la communication, etc., sont naïfs, sont coupables de naïveté, ils ne voient pas le mal. Ils ne voient pas le mal, le mal, c'est l'égoïsme, pour la moitié de ces participants au débat. Tandis que les autres disent, non, l'égoïsme, c'est très bien. Mais on ne va pas plus loin que l'égoïsme lorsqu'on veut désigner le mal. Or, il y a pire que l'égoïsme. Ce qu'on peut dire, c'est que, si les êtres étaient des égoïstes rationnels, le monde fonctionnerait beaucoup mieux qu'il ne fonctionne. Et le pire, c'est ce dont nous parlons. Le mal, le ressentiment, l'envie, l'amour propre, etc. Je crois que la citation de Rousseau que vous avez donnée est très importante ici, parce qu'elle disait, si je me souviens bien, que nous voudrions que les autres nous préfèrent à eux-mêmes, ce qui est impossible. Ça, c'est pas mal du tout. D'où sort-elle ? Je l'ai noté sur mon carnet de citation, mais je n'ai pas la référence sous les yeux. Je l'ai lu chez Rousseau, en tout cas. Je pense qu'elle vient également des dialogues. Peut-être des dialogues, ou la lettre à Christophe de Beaumont, peut-être. Mais alors, justement, je voudrais parler une seconde de Rousseau et du mal, juste en me référant à ce premier chapitre du monologue du souterrain. Parce que Rousseau, en effet, dévoile les ravages de l'amour propre. D'un autre côté, il est le premier penseur, et en cela, il inaugure quelque chose de la modernité, à faire du mal un problème purement historique. Autrement dit, il dit aussi « Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain. » Et même s'il ne pense pas qu'on puisse revenir à l'état de nature et à cet amour de soi exempt de tout amour propre, il veut tout de même bâtir une société d'où le mal serait complètement aboli. Il fixe à la politique une ambition tout à fait extraordinaire, celle de rendre les hommes définitivement sains et heureux. Il y a cette hantise du définitif dans lequel le XXe siècle s'est plongé. Et l'une des formes du mal n'est-elle pas aussi dans cette volonté de faire, d'institutionnaliser le bien, de ne pas tenir compte justement de la psychologie souterraine. Et c'est là que la première partie du livre de Dostoevsky a quelque chose d'à ce point prophétique avec votre palais de cristal, vos 2 plus 2, etc. Vous allez nous conduire à l'horreur et combien justement de mots, combien d'abominations ont été produites au nom de la certitude que l'on faisait le bien, qu'on allait abolir une fois pour toutes l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors ça, c'est aussi une des données du problème du mal. mais je crois qu'on peut dire à la fois et ce n'est pas contradictoire que Rousseau a une psychologie du profondeur qui dépasse de très loin par exemple la psychanalyse, celle de Freud. Et en même temps que la solution politique au problème du mal qu'il conçoit mène au totalitarisme. On peut dire les deux choses. Et je crois que dans ce que vous venez de dire Alain Finkielkraut vous touchez du doigt vraiment ce qui ne va pas chez Rousseau précisément. Rousseau, vous l'avez dit, distingue entre l'amour de soi, les passions primitives dans laquelle c'est une situation dans laquelle les hommes ne se reconnaissent pas mutuellement comme des animaux de la même espèce. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se mettre à la place de l'autre. Et pour Rousseau se mettre à la place de l'autre c'est la source du mal même. C'est ce qu'il appelle la comparaison. Oui, mais il y a la compassion aussi. Il y a la pitié. Il y a la pitié. Alors, oublions la pitié. La pitié l'est là justement. Mais se mettre à la place de l'autre c'est une passion primitive aussi. Sans doute. Mais ça n'est pas l'amour propre. Et l'amour propre c'est voir le monde à travers les yeux des autres et y compris se voir soi-même. Mais je crois que la grande faute de Rousseau c'est d'avoir imaginé qu'il pouvait exister quelque chose de l'ordre de l'amour de soi. C'est-à-dire un état alors un état primitif il dit lui-même que c'est une fiction. Mais comme vous venez de le dire à l'infini de route il croit qu'on peut non pas y revenir mais y aller pour la première fois et sa solution politique c'est une sorte de comment dirais-je de lobotomie politique puisque ça consiste à priver les hommes de cette capacité de se mettre à la place des autres et ceci en les transformant en citoyens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un citoyen chez Rousseau ? C'est quelqu'un qui lève qui a constamment les yeux levés vers le ciel le ciel de la cité la loi et le fait que chacun ait les yeux levés vers le haut comme ça fait que les regards ne se croisent plus. C'est ainsi que Rousseau aussi définit le mal comme croisement des regards. C'est l'envie précisément in with the rest. René Girard On ne peut pas traiter le problème de façon purement conceptuelle parce que finalement dans la psychologie du souterrain passer le plus près de la vérité comme font des gens comme Nietzsche aussi et comme Rousseau c'est en même temps être le plus loin parce qu'alors on arrive dans un orgueil formidablement redoublé du fait qu'il comprend si bien le souterrain. Et là il y a quelque chose qui manque et qui étant aussi près que possible de la vérité donc est aussi loin que possible dans la mesure où c'est au fond l'orgueil humain qui reparaît toujours et dont on ne va pas se débarrasser à l'aide de concepts politiques à mon avis. Oui alors non je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je connais un auteur qui va beaucoup plus loin que Rousseau qui lui est contemporain et qui lui voit que le mal et le bien l'amour de soi et l'amour propre ou l'amour propre et l'amour de soi c'est comme le bon grain et l'ivraie on ne peut pas les séparer l'un d'autre. J'ai peur de dire son nom parce qu'il est considéré aujourd'hui avec mépris et dédain c'est Adam Smith Adam Smith qui là où Rousseau je veux te dire il est impossible de traduire il faut savoir qu'il est impossible de traduire Rousseau en anglais pourquoi ? parce que Rousseau a deux concepts amour de soi amour propre qui lorsqu'on les dit en anglais se disent de la même manière ils ne peuvent pas se dire autrement que de la même manière self-love qui est le concept central de la philosophie sociale et politique de Smith mais ce que Smith voit c'est qu'il est impossible de séparer le bon grain de l'ivraie et que ce sont les forces constructrices de la société qui sont en même temps destructrices. Bien mais alors René Girard je pense que la conception ici on est obligé de parler du religieux à mon avis alors il y a chez Dostoyevsky une conception du religieux et de comment dirais-je du fait de s'incliner devant le religieux qui fait que à un certain moment il y a une renonciation au concept c'est absolument capital chez Dostoyevsky et il dit au fond le type de pensée qui essaiera d'extraire de débrouiller ses complexités ne réussira jamais et finira par se perdre dans ses propres lacets bien alors sur le religieux nous reviendrons mais je voudrais d'abord poser une question préalable au nom de quoi dites-vous que cette découverte rousseauiste Dostoyevsky du ressentiment épuise le problème du mal j'ai parlé tout à l'heure du mal que l'on fait au nom du bien de ces renversements étranges des valeurs au XXe siècle de cet humanisme fou plus on est persuadé de faire le bien plus on traite justement ceux qui s'opposent à vous comme des ennemis du genre humain et on connait ça mais là je voudrais vous poser une question si vous voulez plus précise liée à l'actualité brûlante pensez-vous que l'on puisse interpréter par exemple le conflit entre l'intégrisme musulman et le monde moderne et le monde occidental en termes de ressentiment c'est-à-dire pensez-vous que le 11 septembre soit justiciable d'une interprétation souterraine si j'ose dire est-ce que avec Dostoevsky on peut intégralement comprendre ce qui s'est passé à Manhattan pour reprendre le titre d'un livre de Glucksmann oui là c'est vrai qu'André Glucksmann nous a précédé avec son livre Dostoevsky à Manhattan oui mais il n'insiste pas sur les mêmes mais tout à fait les mêmes choses que vous il parle du nihilisme et pas du ressentiment et le mot de nihilisme est tellement chargé de sens aujourd'hui bien sûr je préférerais que nous le mettions à côté mais enfin l'expression en tout cas est déjà prise si je peux dire par Glucksmann voilà pourquoi j'ai intitulé la première partie de mon livre Rousseau et Dostoevsky à Manhattan pour innover bon alors est-ce que l'interprétation en termes de ressentiment épuise l'analyse du 11 septembre ça je ne saurais le dire mais que ça aille plus loin ou plus profondément que la plupart des analyses qu'on nous a présentées ça je crois que oui donc nous avons vu avec Rousseau et Dostoevsky une distinction fondamentale entre objet et obstacle le mal c'est lorsqu'on perd de vue l'objet ce vers quoi on tendait et que on est fasciné par l'obstacle on se colle à l'obstacle bon on rentre dans l'obstacle tête devant évidemment là vous imaginez que je pense à cette image qui a fait le tour de la planète des milliers de fois depuis le 11 septembre les deux avions piquant dans les deux tours on a cherché à interpréter le 11 septembre à partir des motifs des objectifs de la stratégie des terroristes et je crois moi qu'il est beaucoup plus profond et vrai d'interpréter ce qu'ils ont fait en termes de fascination pour l'obstacle tout simplement alors l'envie qu'est-ce que c'est que l'envie l'envie la logique de l'envie on prend pas l'envie très au sérieux bon on oublie que c'est un des sept péchés capitaux comme le rappelait René Girard l'envie pour la plupart d'entre nous c'est un c'est un une tare qui touche les petits enfants bon mais cela dit le comportement des enfants de ce point de vue tout à fait révélateur c'est l'enfant qui tient une orange en sa main qui voit un garçon plus fort s'approcher et qui l'écrase en disant na tu ne l'auras pas pour ne pas la perdre il préfère que l'orange ne soit à aucun des deux plutôt que elle soit dans la main de l'autre bon il y a un poème en prose de Baudelaire sur ce sujet c'est le poète qui se promène dans une montagne et qui rencontre deux enfants et il est en train de manger une tranche de pain qu'il offre à ses deux enfants affamés et les deux enfants commencent à se battre et détruisent l'objet désiré plutôt que de le laisser à l'un des deux n'est-ce pas oui donc en tout cas la logique de l'envie si je peux dire c'est que on est prêt à se faire du mal pour faire du mal à l'autre alors si vous voulez rien de dire cela ce qui est évident qui est extrêmement simple que tout le monde peut comprendre ça va selon moi infiniment plus loin dans l'analyse du 11 septembre que ce que beaucoup y ont vu à savoir que j'ai entendu dire ça plusieurs fois y compris à cette antenne dans votre émission à l'époque quelque autre chez certains intellectuels à savoir que on ne peut pas juger trop vite les criminels du 11 septembre les terroristes parce que ils ont laissé leur vie ils se sont sacrifiés le thème de l'autosacrifice alors là René Girard j'y vois un effet pervers du christianisme on s'auto-sacrifie on s'auto-sacrifie donc on un effet pervers du sacrifice du sacrifice parce que il y a une idée du sacrifice et du martyr qui est comme l'a écrit Lévinas le fait de mourir pour et peut-être est-ce la définition ultime du sujet celui qui peut du sujet humain celui qui peut mourir pour l'autre mais le sacrifice qui consiste à mourir pour tuer emprunte peut-être à la théologie mais il y a là un renversement abominable certainement pas au christianisme n'est-ce pas et c'est le côté impressionnant du sacrifice dans tous les sens du mot impressionnant qui fait qu'on peut considérer le fait de mourir pour comme une espèce même pas d'argument comme une espèce de poids d'être n'est-ce pas qui jouerait dans le sens de ce sacrifice qui est le fait de ces intellectuels je ne les ai pas entendus mais René Girard je ne voulais pas ici accuser le christianisme je pense au mot de Cher Sauton que nous répétons souvent le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles alors là quand même justement arrêtons-nous parce que vous dites l'interprétation que vous donnez est supérieure à celle qu'on entend et dans votre livre aussi Jean-Pierre Dupuis vous vous en prenez à ceux qui parlent de choc des civilisations ceux-là dites-vous n'ont rien compris à l'état du monde en l'occurrence il ne s'agit pas de Huntington car celui-ci a parlé de choc des civilisations à un moment donné il voulait amener l'Amérique à en rabattre sur son idéalisme sur son universalisme en lui disant il y a des civilisations différentes donc c'est pas la peine de se préoccuper des droits de l'homme au Tibet Huntington s'est montré favorable à l'intervention en Afghanistan donc il a retrouvé le contact à l'universalité des valeurs américaines mais qui a parlé en l'occurrence en termes de choc des civilisations c'est Ben Laden c'est Al-Qaïda et là jusqu'à quel point pouvons-nous ne pas prendre au sérieux ce qu'ils nous disent ils mènent une lutte non pas contre l'impérialisme occidental ce que notre langue politique nous a habitués à entendre mais disent-ils répètent-ils et ils ont recommencé même à propos de Bali contre les juifs et les croisés et là alors l'islam en tant que tel dans une version certes thératologique n'est-il pas impliqué dans cette affaire ne faut-il pas prendre en compte cette différence là ou ce que Abdel Wahab Medem a appelé la maladie de l'islam est-ce que notre interprétation très générale en termes de ressentiment valable jusqu'à un certain point ne fait pas bon marché deux différences qui sont là parfois pour le meilleur et parfois pour le pire ou alors on pourrait exprimer ces différences en termes du fait que l'islam et ce qui reste de sacrificiel en un sens archaïque peut-être dans l'islam favorise une est une route en quelque sorte plus droite plus rapide vers des formes de ressentiment extrêmement virulente que notre civilisation plus matérialiste plus jouisseuse etc. mais moins directement impliquée dans ce problème Jean-Pierre Ducuy je crois que votre critique à la fin de calcrot s'adresse surtout à moi parce que c'est vrai que dans mon livre je... bon mais à vous plus précisément parce que je relève une phrase de votre livre mais parce que il est vrai que dans mon livre je tente à exonérer l'islam de toute responsabilité en tant que religion n'est-ce pas dans ce qui s'est passé bon alors certainement je serais prêt à admettre que je vais un peu trop loin et qu'il y a peut-être dans l'islam je dis bien peut-être des traits qui en font une religion parmi les trois monothéismes en tout cas certainement le monothéisme le plus sacrificial le fait suivant c'est que plus on va vers la différenciation plus les humains tendent à créer des différences bien souvent illusoires alors moi je me suis amusé dans mon livre à mettre en scène la symétrie troublante entre les discours de l'Amérique disons de Bush et ceux de Ben Laden justement je me suis amusé à faire l'exégèse des oeuvres de Ben Laden et j'ai trouvé dans Ben Laden des traits qui évoquent non pas l'islam pas du tout l'islam mais ce christianisme devenu fou c'est à dire que Ben Laden n'arrête pas de parler au nom des victimes alors des victimes que font que fait l'Amérique bien sûr il met dans le même sac dans ses divers discours qui précèdent le 11 septembre les victimes palestiniennes bien évidemment et les victimes d'Hiroshima n'est-ce pas bon et je me suis amusé à rappeler ce que si qu'on ne semble pas assez savoir en France que l'expression Ground Zero que tout le monde utilise sans trop savoir ce qu'elle signifie signifie le point d'impact de la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité le 16 juillet 1945 à la Mogordo au Nouveau-Mexique c'est Oppenheimer qui a désigné ainsi le point d'impact de la première bombe atomique et pour tout américain cultivé Ground Zero évoque Hiroshima par ailleurs il y a quelque chose de très troublant c'est qu'on a découvert enfin la CIA il y avait intercepté un message avant le 11 septembre d'Al-Qaïda qui disait nous préparons un Hiroshima contre l'Amérique voilà alors on arrive à ce résultat absolument absurde que les kamikazes d'Al-Qaïda ont vengé les morts d'Hiroshima bon alors là on est je dirais dans la perversion la plus abominable de ce christianisme devenu fou c'est au nom des victimes c'est au nom des victimes faites par l'autre faites par l'autre qu'on le persécute mais j'ai quand même le sentiment que vous allez très vite en besogne alors là je pourrais citer par exemple Naipol qui a fait un livre jusqu'au bout de la foi consacré au peuple converti à l'islam notamment l'Indonésie et il parle il dit ceci ce que l'intégrisme islamique a de cruel c'est qu'il n'accorde qu'à un seul peuple les arabes le peuple originel du prophète un passé et des lieux sacrés des pèlerinages et des cultes terrestres ces lieux sacrés arabes doivent être les lieux sacrés de tous les peuples convertis à charge pour ces derniers de se dépouiller de leur propre histoire des peuples convertis n'est exigé que la foi la plus pure l'islam la soumission de toutes les formes d'impérialisme c'est la plus intransigeante et si vous comparez cela par exemple à ce que Rémi Braque dit de l'Europe dans son livre l'Europe la voix romaine il dit que l'Europe c'est le refus de se considérer soi-même comme sa propre source bien sûr on peut toujours tomber dans toute une série d'errances mais l'Europe se réfère à des sources qui sont au-delà d'elles-mêmes Athènes et Jérusalem c'est ce qu'il appelle la secondarité religieuse et culturelle de l'Europe il y a à l'inverse une primauté de l'islam et donc là une véritable différence à laquelle on peut réfléchir en respectant bien entendu des distinctions entre les musulmans et l'islam entre l'islam et l'islamisme entre des formes très ouvertes de cette civilisation et la forme particulièrement rétractile qui est la sienne aujourd'hui mais je pense aussi à ce texte de Lévi-Strault tout à fait extraordinaire à la fin de Triste Tropique si un corps de garde pouvait être religieux l'islam paraîtrait sa religion idéale stricte observance du règlement prière cinq fois par jour chacune comportant cinq ans de génuflexion revue des détails et soins de propreté les ablutions rituelles promiscuité masculine dans la vie spirituelle comme dans l'accomplissement des fonctions organiques et pas de femme et est-ce que le pas de femme n'est pas aussi à l'origine du formidable ressentiment qui a explosé à ce moment-là on sait à quelles promesses si vous voulez sont offertes aux martyrs ces paradis avec 70 femmes etc. donc on est quand même obligé de tenir compte des cultures de la non-contemporanéité des contemporains de différences civilisationnelles qui jouent un rôle même dans le ressentiment Alain Finkielkraut si dans mon livre j'exonère l'islam en tant qu'islam c'est-à-dire en tant que religieux et culture de 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 la responsabilité du 11 septembre et que j'accuse là j'accuse enfin que je mets en en évidence le ressentiment qui a porté à un tel acte et ressentiment qui pourrait très bien s'incarner dans une autre culture et dans une autre religion bon c'est pas seulement pour la vérité mais c'est peut-être aussi vous me direz c'est grave pour des questions de stratégie si nous voulons que notre monde n'aille pas à sa perte et il prend le chemin on ne peut pas on ne peut pas considérer au moins en parole qu'il y aurait quelque chose dans cette religion partagée par combien de monde combien de personnes dans le monde plus d'un milliard de personnes dans le monde qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèquement mauvais au coeur même de cette religion alors là c'est c'est perdre tout espoir qu'on puisse faire de ces peuples islamiques et ou islamisés des sociétés démocratiques bon ça c'est me semble-t-il très très grave je sais que Rémi Bragg considère qu'il y a au coeur même de l'islam quelque chose qui en fait une religion sacrificielle donc violente je crois que c'est lui qui va peut-être trop vite non moi je dis c'est pas en termes sacrificiels c'est le rapport au passé le rapport aux autres que soi il y a une altérité constitutive de l'Europe et Rémi Bragg insiste justement et là je rejoins le religieux sur le rôle qu'a eu dans la constitution et dans l'histoire de l'Europe le combat de l'église contre le martianisme tentation martianisme c'est à dire séparation du nouveau et de l'ancien testament le nouveau dû à un dieu d'amour l'ancien à un dieu vengeur ces deux dieux sont différents tentation dans laquelle l'Europe a pu tomber Dieu sait mais au fond l'Europe s'incarne dans la résistance cette tentation et Rémi Bragg lui accorde beaucoup d'importance et on peut s'interroger justement sur une religion qui considère qu'elle récapitule toutes les autres et qu'elle est le lieu même de la vérité mais pour autant je me réfère ici à Abdel Wahab Medeb la maladie de l'islam c'est à dire évidemment c'est pas pour essentialiser une religion et en plus compromettre tous les individus qui sont les fidèles de cette religion ce serait non seulement stratégiquement absurde mais moralement ignoble oui mais enfin il va quand même plus loin puisqu'il met en cause par exemple le refus de la trinité par l'islam le refus du dieu unique plutôt pardon excusez-moi c'est l'inverse le refus de la trinité c'est à dire la postulation d'un dieu unique et les voilà la source d'un mal intrinsèque véritablement René Girard c'est à dire que l'islam se croit absolument pur dans un monde où il peut fonctionner en quelque sorte dans un isolement parfait par rapport aux autres religions et aux autres cultures je pense que justement vous mentionnez Martion et Martion a essayé de faire ceci pour le christianisme en le séparant complètement de l'Ancien Testament à mon avis le rapport entre le Nouveau et l'Ancien Testament est quelque chose absolument essentiel dans le christianisme parce que avant les deux religions de l'Ancien et du Nouveau Testament il y a des univers archaïques où l'union de tous contre une victime qui en fait est un bouc émissaire divinisé est absolument essentiel or dans l'Ancien Testament déjà ce qui se passe c'est que la victime qui est toujours déjà condamnée dans les religions archaïques et réhabilité il y a toujours une foule Joseph est condamné par ses frères et au lieu d'être coupable de parricide et d'inceste comme Oedipe c'est lui qui est innocent et ce sont les frères qui sont jaloux même chose dans le livre de Job etc et à partir de ceci on voit très bien ce qu'est la réalité du prophétisme dans le christianisme c'est reconnaître qu'il y a dans le testament un trait parable à celui par exemple ils m'ont haï sans raison phrase des psaumes qui est reprise dans le testament c'est évidemment la définition même du bouc émissaire qui est valable pour les deux et le bouc émissaire n'arrive jamais bien sûr partout où il est vraiment efficace c'est à dire où il domine de la représentation religieuse bien je ne voudrais pas ici prendre la défense de ben laden mais il faut reconnaître qu'il n'a pas assez courageux de votre part oui enfin bon assez absurde mais il faut reconnaître qu'il y a dans son accusation contre l'amérique quelque chose de vrai au sujet d'hiroshima un jour on a interrogé avant le septembre 2001 on a interrogé ben laden sur le fait de savoir si la fatwa contre l'amérique s'adressait à tous les américains ou uniquement aux militaires et sa réponse a été de dire mais ce sont les américains qui ont commencé et lorsqu'ils ont lâché les bombes sur Hiroshima et Nagasaki ils ne se sont pas demandés s'ils étaient des militaires qui habitaient ces villes il y avait des femmes et des enfants de toute évidence c'est eux qui ont commencé bon je crois qu'il a raison que Hiroshima on ne le pense pas assez ceci ça fait partie de notre paysage la guerre froide etc bon c'était Hiroshima et l'arme nucléaire c'est une véritable horreur c'est le bal incarné bon je crois que pour les gens de nos générations il y a eu Auschwitz et Hiroshima pourquoi pas remonter plus haut et considérer que d'une certaine façon Pearl Harbor et d'autres massacres mais non je suis désolé Pearl Harbor c'était contre les militaires américains Hiroshima c'est la première fois que l'on vise il y avait des familles aussi mais ça c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux c'est ce qu'on appelle peut-être c'est un débat très secondaire franchement je ne pense pas je voudrais défendre ce point c'est pas du tout secondaire on a célébré si je peux dire donc c'était 1945 en 1995 aux Etats-Unis l'anniversaire d'Hiroshima et on s'est aperçu à ce moment là que 90% des américains croyaient à la thèse officielle à savoir que lâcher la bombe sur Hiroshima avait permis c'était un acte sans doute mauvais mais dans une optique utilitariste qui avait permis de sauver un nombre considérable de vies japonaises et américaines or on sait aujourd'hui on savait déjà en 1995 que c'est totalement faux que le Japon était prêt à se rendre dès lors que les américains acceptaient la survie à la fois biologique et statutaire de l'empereur c'est sciemment que Truman et son secrétaire d'état ont refusé d'inclure cette clause je ne suis pas je pense que ce que vous dites relève aussi quand même de l'interprétation on sait aussi que cette guerre on sait on sait en Amérique on ne sait pas en France à quel point la guerre avec le Japon était terrifiante sauvage d'une violence inouïe et disons que il y a une autre interprétation qui je crois continue à avoir couru et qui consiste à dire que les américains auraient eu besoin s'il n'y avait pas eu la bombe de conquérir le Japon que ça aurait occasionné une perte en vie humaine très importante en tout cas cette interprétation je ne suis pas sûr qu'elle ait été complètement désavouée périmée par celle que vous venez de donner bon écoutez on ne va pas discuter de ce point mais le point que je voulais dire c'est que très souvent dans l'histoire des actes qui sont des actes purement violents des actes mauvais je dirais se sont maquillés avec des arguments éthiques voilà il y a eu un choix ça connaissait l'affaire d'accord un choix utile et carré global pour la maximisation du bien bien sûr en fait on peut plaider la thèse qu'il ne s'agissait absolument pas de ça oui mais c'est vrai dans tous les cas c'est absolument vrai que dans tous les cas on peut faire le même raisonnement on peut dire que on peut partir des bombardements allemands à l'Angleterre etc et on remontera à la guerre de Saint-Anne et les bombardements et les bombardements anglais et américains de l'Allemagne plus récemment Poutine et le théâtre à Moscou n'est-ce pas son argumentaire ça a été de dire j'ai minimisé le nombre de les dégâts j'ai maximisé le nombre de vies sauvées et pour ça il a bien fallu que je concentre mais justement bon ok donc c'est exactement ce raisonnement sur Poutine que je fais en tout cas s'il y a un maquillage éthique c'est celui de Ben Laden qui invoque le précédent d'Hiroshima Ben Laden n'a pas besoin d'Hiroshima pour penser qu'il n'y a pas selon lui de différence entre civil et militaire puisqu'il se place sur un plan religieux où cette différence n'a pas cours s'il s'agit de faire la guerre aux juifs et aux croisés et bien tout juif est un militaire juif et tout croisé et tout chrétien est un chrétien alors bien entendu il va chercher dans l'actualité de quoi nourrir son discours et le rendre acceptable mais le religieux est un habillage ici enfin je ne suis pas certain que Mohamed Atta par exemple connaissait plus le Coran que moi enfin je ne suis pas certain étant donné ce qu'on sait de son passé etc un ingénieur formé à l'exprime etc oui non il y a une sorte de comment dire c'est un des effets de la modernité que ce télescopage entre la religiosité la plus terrible la plus fanatique et la modernité technique et c'est ce qui conduit d'ailleurs admirablement Abdelhaou Abmedev dans son livre la maladie de l'islam à dire effectivement que l'homme est aujourd'hui enfin le fanatique est rongé par le ressentiment candidat à l'intégrisme terroriste et insurrectionnel mais ils disent aussi ce sont les instruits incultes qui abîment le plus l'humain ce sont les instruits incultes qui abîment le plus humain je trouve cette phrase d'une profondeur vertigineuse oui on est à l'époque des instruits incultes où la culture effectivement est mise de côté au profit de la technoscience et donc entre le dogme et la technoscience il peut se produire des mariages absolument terrifiants mais je voudrais maintenant vous poser une question René Gérard en écho aussi à ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Dupuis sur l'indifférenciation grandissante de notre monde dans votre livre quand ces choses commenceront vous dites à un moment donné je demandais récemment à une étudiante croate de Stanford ce qu'il a différencié des serbes rien me répondit-elle mais tout de même ils sont orthodoxes et vous êtes catholique ça n'a aucune importance rien pourtant elle continue à dire rien ne nous distingue et donc vous en concluez que l'acuité des conflits n'a rien à voir avec la réalité des différences et quand on vous lit souvent on a le sentiment que les différences sont purement fantasmatiques c'est-à-dire qu'elles sont inventées dans le cadre de la rivalité mimétique par des hommes qui sont des doubles il y aura une espèce et est-ce que enfin est-ce qu'on peut aller aussi loin que cela parce qu'il y avait des différences malgré tout entre serbes et croates c'est nous qui avons plaqué le langage de l'indifférenciation il y avait des différences de droit mais il y avait aussi des gens qui voulaient vivre autrement qu'ils n'avaient vécu plutôt du côté de l'Europe que du côté de la Russie et de la Serbie et ces différences n'est-il pas important d'en tenir compte dans notre ontologie tout de même le monde est pluriel je pense qu'effectivement il y a les cultures et donner une définition différentielle des cultures comme le fait Lévi-Strauss c'est vrai et en même temps c'est ne pas tenir compte du fait que les cultures sont périssables elles périssent essentiellement dans le conflit et le conflit on peut dire littéralement use les différences dire que le conflit est mimétique ça veut dire que nous nous imitons de plus en plus et nous devenons des doubles le devenir du double et le l'expression de ceci dans les mythes est très connue et ce sont les jumeaux mais est-ce que tous les conflits sont-ils mimétiques ? il y a un risque de mimétisme dans ce conflit est-ce qu'on peut faire de ça une loi générale ? on ne peut pas faire de ça une loi générale mais on peut penser que seuls les conflits mimétiques sont vraiment capables d'user les cultures au point de les rendre non fonctionnaires c'est-à-dire si vous avez des conflits basés vraiment sur des difficultés d'intérêt ils ne détruiront pas les différences mais il y aura toujours dans toute société assez de conflits insignifiants de conflits de double pour provoquer le type d'indifférenciation qui est la vie sacrée et qui par conséquent favorise le passage au bouc émissaire c'est-à-dire la re-ritualisation Jean-Pierre Dubu là je vais peut-être vous faire plaisir à la fin de quelque autre je pense à une métaphore célèbre de Hannah Arendt sur le mot intérêt n'est-ce pas ? pour quelqu'un comme Bourdieu le fait que ce soit la loi de l'intérêt qui gouverne le monde c'est là un motif d'accusation du monde de démystification mais l'intérêt c'est ce qui est entre les êtres nous rappelle Hannah Arendt inter et c'est-ce pas ? et elle prend l'exemple de cette table qui nous unit dans le même moment où elle nous sépare bon supposons là nous sommes autour d'une table nos diteurs ne nous voient pas mais nous sommes autour d'une table tous les trois supposons que tout d'un coup cette table disparaisse on aurait l'air vidéo là rien nous séparer et du même coup nous risquerions de tomber les uns sur les autres bon que signifie cette métaphore c'est que c'est dans la mesure où il existe un monde commun d'objets d'objets non pas d'obstacles qui nous séparent et nous unis en même temps que nous pouvons espérer vivre pacifiquement alors toute la question est de savoir si on peut recréer quelque chose de l'ordre d'un monde commun qui nous séparerait tout en nous unissant mais alors oui mais justement là ma question s'adresse encore précisément à René Girard et il me semble que dans votre œuvre et vous vous référiez tout à l'heure aux religieux c'est par l'amour que vous invitez les hommes l'amour éventuel à se défaire de la rivalité mimétique une rivalité mimétique qui nous conduit à cette indifférenciation voici des différences purement fantasmatiques et vous lui opposez une sorte de fraternité l'amour un message tolstoyen après la lecture de Stoyevskine qui est la vôtre mais là on se dit mais c'est à dire que dans un univers où il n'y a plus de sacrifice où il y en a de moins en moins c'est à dire où le sacrifice est révélé d'une façon si complète qu'il ne peut plus se reconstituer c'est ceci nous sommes placés devant un dilemme absolument impossible qui n'est plus celui des anciennes sociétés par conséquent à mon avis ce qui se passe dans nos sociétés l'indifférenciation actuelle n'est pas un mal seulement il ne faut pas avoir une vue radicalement négative de la chose c'est aussi une occasion pour nous une opportunité comme on dit en français actuel et cette possibilité d'amour ne peut pas exister dans un univers sacrificiel qui ordonne tout autour de la différence autour de la hiérarchie etc alors il ne faut pas être un défenseur de la hiérarchie et reconnaître que dans notre monde chrétien si vous voulez il y a quelque chose qui nous est offert qui est extrêmement difficile mais à quoi nous participons malgré tout parce que nous sommes la meilleure société aussi autant que la plus belliqueuse la plus pacifique nous avons entre nous des relations sans doute qu'aucune autre société démocratique etc tous les clichés d'une certaine manière des lumières sont valables pour dire la supériorité de notre société sur les précéseurs oui mais tout de même l'amour est-ce que ça n'a pas si vous voulez une qualité gnostique ou acosmique c'est-à-dire c'est plus le monde qui nous unit en nous séparant c'est nous-mêmes qui sortons de la violence par un mouvement d'amour les uns pour les autres un amour évangélique mais on se dit mais où est la pluralité humaine c'est-à-dire la différence entre les êtres justement l'altérité dans ce qu'elle a à la fois d'aimable et d'inquiétant et où est le monde je pense je pense ici à la civilisation française si vous voulez il y a quelque chose dans la civilisation française que nous connaissons tous et qui est très proche de la gapée chrétienne et à mon avis c'est ce qu'on appelle la camaraderie qu'est-ce que la camaraderie réfléchissez à la camaraderie peut-être ça va se terminer par des rivalités terribles entre camaraderie mais pour l'instant ces rivalités ne sont pas là les rivalités sexuelles ne sont pas là les rivalités d'ambition ne sont pas là alors qu'est-ce que la camaraderie qu'est-ce que la positivité de la camaraderie c'est une espèce de confiance absolue qui rend la vie possible et comment dirais-je aimable d'une façon que je pense les univers hiérarchisés ne connaissent absolument pas n'est-ce pas alors il faudrait étudier ça avant de dire que c'est impossible Jean-Pierre Dupuis est-ce que ça vous convainc un mot pour ça ne m'a jamais vraiment convaincu je dois dire je n'ai évidemment rien contre l'amour chrétien contre la gapée je n'ai rien contre la filia si c'est bon l'amitié la camaraderie entre les pères je n'ai rien contre cela mais si on va plus loin bon il faut d'abord se rappeler l'un de vie quelque chose le disait il rappelait ce mot de l'évangile le royaume n'est pas de ce monde le royaume d'amour n'est pas de ce monde donc c'est autre chose mais alors toute la question se pose de savoir ce que nous devons faire ici et maintenant en dehors de toute eschatologie nous devons lutter pour ça mais nous devons aussi penser que les évangiles annoncent la annoncent la destruction totale nous avons destruction totale et en même temps vous vous plaidez pour la camaraderie ce qui est quand même une version plus accessible de l'agapé que celle que propose directement l'évangile c'est à dire oui oui ici et maintenant je pense qu'il nous faut reconstruire un monde commun un monde d'objets un monde d'objets précisément bon bah écoutez je crois que c'est sur cette différence qui n'est pas forcément indifférent que nous terminerons l'émission merci beaucoup René Girard et Jean-Pierre Dupuis je rappelle le titre de vos livres Jean-Pierre Dupuis votre dernier livre est intitulé avons-nous oublié le mal pensez la politique après le 11 septembre il est publié aux éditions Bayard et Jean-Pierre Dupuis